Le 11ème tour de République Tchèque débuté ce jeudi 6 août avec un contre-la-montre par équipe autour d'Unikov de 18,6 km tout plat. La victoire est revenue à l'équipe australienne Nicholton Scott emmenée par Luke Durbridge, Jack Bower, Cadek Broves, Bukas Hamilton, Damian Hobson, Michael Edburn et Eduardo Afinou avec un temps de 19,49 à la vitesse de 56,316 km. L'équipe australienne a devancé de 25 secondes la Team Sunweb, la 3ème place est revenue à l'équipe norvégienne Uno X Pro Cycling également à 25 secondes, tandis que la course a été marquée notamment par la chute de la NTT Pro Cycling qui a fini donc dernière à 1,56, voici donc les différents classements et Durbridge avec le maillot jaune après une première étape. La deuxième étape partait de Prostéjov direction Unikov, 193,4 km au menu, les deux premiers tiers de l'étape étaient légèrement vallonnés avec quatre petites difficultés à gravir et dès les premiers kilomètres, trois coureurs vont sortir du peloton. Kuhn Bouman de la Jumbo-Visma, Matteo Fabro de la Boran-Hontro et Yannick Ashterberg. Malheureusement pour ces trois coureurs, leur aventure sera arrêtée à l'entame du circuit final à faire trois fois à Unikov d'une longueur de 11 km. Attention donc à un sprint final pour cette deuxième étape et on va voir que c'est un jeune espoir belge vainqueur du Goxperl. Il s'agit de Jordi Meuss de la Stag Racing Academy qui s'impose devant le champion de Belgique Tim Murray, troisième place pour Max Kanter devant le prodige Olaf Coyle au classement général de Durbridge récent jeu. Par la suite, la troisième étape donc de ce tour de République tchèque, toujours sous le soleil et un parcours encore plus difficile que la veille. On a eu donc l'offensive de cinq coureurs, Timo Wellens, Lars Boven, Mikkel Leigard, Wojtek Repa et Philippe Maciocciak qui ont donc été à l'avant de la course. Cette étape était particulière, un premier tiers un petit peu ballonné, ensuite un tiers très accidenté avec trois bosses de plus de 5 km. Et enfin, le dernier tiers, c'est la descente vers le circuit final à faire deux fois long de 10 km avec notamment un petit sprint sur des petits pavés en faux plat montant. Et donc un peloton de 80 coureurs va se présenter à l'arrivée et c'est finalement une deuxième victoire pour Jordi Meuss devant Max Kanter et Martin Lass de la Bora Hansgro. Hansgro et au classement général, c'est Kaden Grombs qui prend donc le maillot jaune la veille de l'étape reine. Enfin, la dernière étape, la quatrième entre Mowell Nietzsche et Sternbeck était donc l'étape reine puisqu'il y avait d'abord 43 km tout plein et ensuite trois ascensions qui vont s'accumuler. Une de 10 km à 6% de moyenne, une de 7 km à 5% de moyenne et enfin une de 4 km à 7% de moyenne. Ensuite, il va y avoir la descente sur Rimakov, un passage sur un plateau et une nouvelle petite descente sur un circuit de 11 km à faire trois fois autour de la ville d'arrivée avec une poste de 4 km à 5%. Il y avait notamment des secteurs pavés dans ce circuit final. On a eu une échappée matinale de 4 coureurs qui va être reprise avant d'accéder donc à ce circuit final. Et lors du dernier tour, le vainqueur du Herald Sun Tour 2017, Damien Nolson, va s'imposer devant son compère d'échappé Marcus Holgaard de l'Uno X Pro Cycling, deuxième de l'Arc Race of Norway 2018. Ainsi, Damien Nolson remporte le classement général. Ciao tout le monde !